Bonjour et bienvenue. Nous voilà dans une autre capsule Histoire de Saint et aujourd'hui je veux vous parler de quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup, Charles de Foucault, dont la fête est le 1er décembre. Alors Charles de Foucault est né à Strasbourg le 15 septembre 1858. Ses parents sont un couple très amoureux, un couple édifiant impressionnant. Son père est inspecteur des eaux et des forêts puis sa mère reste à la maison mais elle est une femme très religieuse qui aime beaucoup contribuer à toutes sortes d'activités à l'église et qui, par exemple, amène souvent ses deux enfants à faire déposer des fleurs dans les croix de chemin, des choses comme ça pendant l'été. On est en France, ça fait que l'été est plus long que par chez nous. Alors Charles a une seule sœur qui est trois ans plus jeune que lui, Marie. Alors il est né en 1858. En 1862, Charles a quatre ans. son père commence à avoir des comportements un peu inhabituels. Il se plaint toujours des échardes d'aiguilles de sapin qu'il y a dans les doigts, alors qu'il n'y a rien. On trouve ça bizarre. Finalement, on décide de l'envoyer passer des examens psychologiques et on finit par l'interner. Et sa mère, son père, la grand-mère de Charles, le fait venir à Paris pour lui donner de meilleurs soins. Mais ce qui arrive à son père, qu'on a découvert beaucoup plus tard après sa mort, c'est que c'est des piqûres de tiques, puis il a développé la maladie de Lyme. La maladie de Lyme existait à cette époque-là, mais elle n'était pas identifiée. Sa mère, à ce moment-là, retourne vivre chez son père et la maladie de son mari l'angoisse horriblement. Elle se met à faire différentes migraines, des névralgies, puis finalement ça va l'emporter vers la mort. Alors la mère de Charles décède le 13 mars 1864, alors que Charles a six ans. Et trois mois plus tard, quelques mois plus tard, au mois d'août, 9 août, son père décède. Alors la grand-mère maternelle qui s'occupait de son fils, le père de Charles, décide de venir chercher les enfants, loue une maison de campagne, puis les amène avec elle pour pouvoir s'en occuper, au moins être proche avec eux pendant quelques temps. Elle va prendre une balade dans le champ avec Charles et la petite Marie, et ils arrivent face à un troupeau de vaches. Alors elle, elle vient de la ville, les vaches, à peur de tout ça, et finalement elle a l'impression que les vaches sont toutes en train de foncer sur elle, sur les deux enfants. Crise panique, crise de coeur, tombe à terre, puis elle est morte. Alors Charles, à six ans, a perdu sa mère, son père, sa grand-mère paternelle. Alors c'est toute une tragédie, mais à cette époque-là, on s'occupe pas de tout. On n'a pas de notion de psychologie comme aujourd'hui. Le grand-père de maternelle décide de prendre les enfants. Alors, monsieur de Morlaix est un colonel de l'armée à la retraite, puis il est très bon pour les enfants. Charles dira, j'ai toujours admiré la belle intelligence de mon grand-père, puis l'envelopper ma jeunesse de tendresse sécurisante. Alors par exemple, il donne un chien à Charles, parce qu'il sait que le chien c'est très affectueux. Il finit même par lui donner un cheval, et Charles va compenser beaucoup d'affection par le chien, le cheval, le grand-père, la grand-mère. Et il a tendance à s'isoler. Alors, comme sa mère était très bonne en dessin, le grand-père lui fait suivre des cours de dessin, ce qui servira à Charles aussi pendant sa vie. Il a, en 1870, il a 12 ans. La guerre éclate entre l'Allemagne et la France. Alors, grand-père Morlaix décide de quitter Strasbourg, puis vont s'établir à Nancy. Alors, rendu à Nancy, Charles a à se faire de nouveaux amis, mais il a tendance plus encore à s'isoler. Il fait qu'il n'a pas beaucoup de facilité à développer des relations amicales avec des jeunes de son âge. Il aime plus lire, puis dessiner. Finalement, il entre dans l'armée. Puis il entre dans l'armée, dans le fond, faire plaisir au grand-père, parce que lui, il n'a aucune, aucune aptitude pour ça. Et en 1878, Charles a 14 ans. Le grand-père décide. Alors, Charles, il dit « Je ne pouvais plus jamais être heureux. C'est mon grand-père qui m'a sauvé la vie. Et là, sans le grand-père, je ne peux plus rien faire de ma vie. » Alors, il rentre dans une espèce de dépression qui fera que Charles deviendra un peu insouciant puis téméraire. Ou il reviendra tantôt. On a vu dans la première partie que Charles vient de perdre son grand-père, qu'il est devenu un peu insouciant, téméraire, même paresseux. Il a hérité d'une forte d'une extraordinaire à l'époque. Puis finalement, il ne cherche que le plaisir pour s'attirer des amis. Il est pris et tout va très bien pour lui. Il vit exactement la parabole de l'enfant prodigue, qui a eu son héritage, qui le dilapide avec ses amis et qui finalement est en train de tout gaspiller son argent. Alors, ce qu'il a hérité aujourd'hui, ça vaudrait quasiment un million. Alors, Charles est pris en charge par une tante, la sœur de son père, puis elle le met sous tutelle. Alors, de 4 000 francs par mois, à l'époque, dans les années 1860, 80, 1880, de 4 000 francs par mois, il est réduit à 350 francs. Il a fait qu'il y a de la misère. Il a de la misère à accepter la situation. S'il veut plus que 350 francs, il faut qu'il justifie ses dépenses. Alors, dans l'armée, parce qu'il vient d'entrer dans l'armée, on dit de Charles qu'il est une tête folle, puis on le met en non-activité. Et là, son groupe part pour l'Afrique. Il veut y aller, mais il promet qu'il va être plus raisonnable, et on lui fait confiance. En Afrique, il est séduit par les paysages, puis la végétation. Puis, il finit par abandonner sa carrière. Il s'aperçoit bien que ce pôle-là qui est son avenir. Puis, il part en expédition inimaginable au Maroc, où le Maroc est un pays complètement fermé aux chrétiens. C'est un pays anti-français, parce qu'on est sous la juridiction de la France. Alors, il décide d'aller découvrir le Maroc déguisé en rabbin juif. Il aura passé près de la mort à plusieurs occasions, mais finalement, il a fait des explorations telles qu'il est médaillé de la Société française de géographie pour toutes ses recherches et ses trouvailles qu'il a fait au Maroc. Il revient en France, et là, il fait plus grande connaissance de sa cousine Marie, la soeur, la fille de sa tante, qui s'occupe de lui maintenant. Et la cousine Marie, elle est très chrétienne, puis ça va réveiller Charles à des sentiments plus chrétiens. Alors, il dit à Dieu, « Si tu existes, fais-toi connaître. » Et finalement, Marie lui fait rencontrer son guide spirituel, l'abbé Uvelin, qui deviendra le guide spirituel de Charles toute sa vie. Puis, l'abbé Uvelin rencontre Charles. Charles lui dit, « Je n'ai pas la foi, je veux parler de religion. » Alors, l'abbé Uvelin lui dit, « Moi, quelqu'un qui n'a pas la foi, je ne crois pas à ça. » Alors, « Si tu veux parler de religion, on va commencer par regarder les sacrements. » Et finalement, il le confesse et lui donne la communion. Et Charles est converti à la manière de Saint-Paul. Une conversion fracassante. Et il dit plus tard, « Aussitôt que j'ai découvert Dieu, j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour lui. » Puis, l'abbé Uvelin, dans ses marottes, disait souvent, « Jésus a tellement pris la dernière place dans la société que personne ne peut lui enlever. » Et ça, sa lente s'est burinée dans le cœur de Charles. L'idée d'occuper la dernière place. Alors, il veut se donner à Dieu. Pour faire une histoire courte, il commence pour aller vivre chez les moines, les Trappistes, à Notre-Dame-des-Neiges. Puis, finalement, il trouve que la vie est trop facile. Il demande d'aller dans un nouveau monastère qu'on a fondé en Syrie, où il y a la grosse misère. Mais ce n'est pas encore trop dur pour lui. Il finit par tout laisser la communauté, puis il s'en va vivre en Israël. Et là, il est accueilli comme sacristain chez les Clarisses de Nazareth, où il restera quelques années. Alors, pour lui, il dit, « Enfin, j'occupe la dernière place. Je ne suis qu'un pauvre pèlerin français. » L'aumônier, je cite, il dit, « C'est un pauvre pas très intelligent, mais il fait de mal à personne, il est pieux, puis il donne aux sœurs l'occasion de faire du bien. » Mais la mère Abbesse est plus subtile, elle a fait son enquête, et elle sait que Charles, c'est le comte de Foucault, puis que c'est une image qui se donne en jouant aux pauvres. Charles fait un travail exécrable, mais elle, elle découvre sa vocation, son appel à devenir prêtre, puis elle va l'interpeller là-dessus. Mais Charles ne veut pas, parce qu'il veut garder la dernière place. Et les sœurs disent, « Charles, un bon gars, il ne sait rien faire, parce que Charles vient de la noblesse française, puis il n'a pas appris les travaux manuels. » Les sœurs, ils disent, « Il ne sait même pas comment semer de la salade. » Mais on lui fait balayer le plancher, on lui fait éplucher les légumes, il fait de la peinture, il fait des toiles qu'on met dans le couvent, dans la chapelle. Alors, lui est heureux, il occupe la dernière place, puis il s'occupe des gens pauvres qui l'entourent. Finalement, la mère Abbesse finit par l'envoyer à la mère Abbesse de Jérusalem, qui est une grande maître spirituelle de l'époque, et elle le convainc de devenir prêtre. Elle lui a occupé la dernière place, c'est surtout s'occuper des gens qui occupent la dernière place. Alors, il comprend ça, il est ordonné prêtre pour le diocèse Vivier en juin 1901, et son évêque lui donne carte blanche pour qu'il se trouve un ministère parce que Charles veut aller en mission. Alors, il rêve depuis longtemps de fonder une communauté religieuse, mais ses règles sont trop sévères. Par exemple, pour être dans sa communauté religieuse, il faudra être d'une bonté excessive. Ça peut bien aller. Être prêt à mourir de faim parce qu'on donne notre nourriture aux pauvres qui en ont besoin. Puis être prêt à mourir martyr dans la joie parce qu'on est au service de Dieu. Alors, Charles n'aura jamais de son vivant un disciple dans sa future communauté. Ça fait qu'en septembre 1901, il part pour l'Algérie au milieu des musulmans et des Touareg. Mais l'Algérie est aussi un pays sous domination française. Alors, Charles a de la misère à tailler sa place parce qu'on le prend comme étant parmi les gens qui viennent dominer le pays. Il devient finalement, à force de bonté puis d'accueillir les pauvres et les gens malheureux. Il va devenir ce qu'on appelle là-bas un marabout, un marabout français. Alors, un marabout, pour les musulmans, c'est quelqu'un qui attire la vénération par sa qualité de vie et son témoignage de vie. C'est une personne qu'on sent habité par Dieu. Charles devient un élément de pacification auprès des musulmans et des Touareg. Il accueille plein de gens. Il s'indigne contre la France alors que le slogan de la France, c'est « liberté, égalité, fraternité ». Puis, il réalise que les Français vont voler des enfants aux indigènes pour en faire des esclaves. Alors, Charles se lève contre l'esclavage. Il veut acheter cinq esclaves pour leur redonner la liberté. Mais ça, ça a comme conséquence que tous les esclaves courent à lui pour se faire racheter. Il s'aperçoit qu'il ne peut pas racheter tout le monde. Puis, il devient détesté par les propriétaires d'esclaves qui veulent le tuer. Alors, c'est là aussi qu'il prend conscience qu'il y a d'autres misères que juste l'esclavage à soulager. Il y a les infirmes, les vieillards, les itinérants, les voyageurs sans papier ni domicile fixe. Alors, il prend conscience qu'être missionnaire, ce n'est pas imposer la foi chrétienne aux musulmans, mais c'est faire route avec tous ces gens-là du quotidien. Alors, il suscite des relations fraternelles. Il dit qu'être missionnaire, c'est d'apprendre la langue et la culture des gens chez qui on veut travailler. Et c'est là qu'il va mettre en œuvre un dictionnaire français tout à règne. Puis, il réalise aussi que la conversion ne se fait pas par les grands discours, mais par les conversations du quotidien. Alors, toutes ces réalités d'évangélisation, elles plaisent et elles sont régulièrement citées par le pape François aujourd'hui. Et François aime beaucoup Charles de Foucault, puis il nous rappelle que Charles de Foucault a vécu dans les années 1900 comme on est appelé à être missionnaire dans les années 2020. Il est très d'actualité. Mais il y a une étape charnière importante dans la vie de Charles. En janvier 1908, il est épuisé à force de recevoir tout le monde. Il est déçu quand il regarde sa vie parce qu'il n'a fait aucune conversion à la vie chrétienne. Il a baptisé deux personnes, une vieille esclave noire qui était sur le point de mourir, puis un enfant qui l'a racheté de l'esclavage, qui, quand il s'est mis à vieillir, que tout le sait, les valeurs chrétiennes. Alors, Charles a un abondant courrier, fait de la correspondance avec plein de monde. En janvier 1908, ça fait quelques mois qu'il a reçu aucune correspondance, c'est bloqué quelque part, ça ne se rend pas à lui. Il se sent isolé, toute seule. Puis, en plus, comme il est seul, puis qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, on lui interdit d'aurénavant de célébrer la Miss, ce qui est très difficile à vivre pour un prêtre, et surtout pour lui qui faisait 5, 6, 7 heures par jour d'adoration du Saint-Sacrement. Pas de Miss, pas de Saint-Sacrement. Alors, il fait une dépression profonde. Il est atteint aussi dans sa santé physique. Et ce sont les pauvres qu'il a continuellement aidés, qui, malgré la famine, malgré l'absence de pluie depuis 17 mois, vont venir lui donner du lait de leur chèvre pour lui permettre de refaire sa santé. Et c'est là que le riche devenu aider les pauvres devient le pauvre parmi les pauvres. Et il est maintenant sur un terrain de respect mutuel puis d'entraide. Il est des nôtres, comme on dirait aujourd'hui. Alors, Charles devient non plus quelqu'un qu'on regarde comme étant supérieur à nous, mais il devient l'un parmi les autres. Et à partir de janvier 1908, il y a eu des démarches qui ont été faites. Et finalement, on lui donne le droit de recommencer à célébrer l'Eucharistie, même s'il est seul. Et ça, ça va le faire beaucoup de bien. Il développe l'apostolat de la bonté. Il dira, en me voyant vivre, les gens doivent comprendre que si cet homme-là est bon, c'est que sa religion, elle est bonne. Alors, d'une dynamique de productivité, il passe à une dynamique d'engendrement. Et finalement, éclate la guerre, ce qui met du trouble un peu partout. Et on vient l'attaquer le 1er décembre 1916. On entre chez lui. On est en train d'explorer tout ce qu'il y a dans la maison pour voler ce qui a de la valeur. Mais il n'y a plus rien qui a de la valeur dans le matériel à Charles. Et il arrive des gens qu'on pense qui sont des gens qui viennent le défendre de Charles. Et un jeune qui le garde, qui a 16 ans, il panique, tire un coup de fusil, puis il le tue. Alors, c'est comme ça que Charles va mourir, par erreur. On reprend une petite pause. Et pendant cette pause-là, je vous invite à écouter un très beau chant, qui est la prière d'abandon que Charles a composée. Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre. Mon Dieu, mon père, tu m'aimes. Mon Dieu, mon père, tu m'aimes. Je me remercie. ... Je remets ma vie entre tes mains Je te la donne, mon Dieu Avec tout l'amour de mon cœur Parce que je t'aime Je ressens le besoin d'aimer De me donner, de tout donner De me remettre entre tes mains Avec une infinie confiance Car tu es mon père Mon Dieu Mon père Je t'aime Mon Dieu Mon père Je t'aime Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Il fait un certain bilan de sa vie Il est un petit peu morose Il écrit Je me sens comme une olive oubliée Qui est en train de sécher Qui est restée seule Au bout d'une branche Après les récoltes Tout ce que j'ai tenté dans ma vie a échoué Je suis entré dans l'armée Ça n'a pas marché Je suis entré chez les moines Ça n'a pas marché Je suis devenu jardinier Chez les clarisses Finalement j'ai été heureux J'ai découvert que la Mère Abyss me gardait Parce qu'elle savait vraiment qui j'étais Moi qui pensais qu'elle n'était pas connu Je suis devenu missionnaire J'ai fait deux baptêmes Puis deux baptêmes Qui n'ont pas eu de suivi Alors aujourd'hui Je me demande À quoi a servi ma vie Mais Charles Ce qu'il oublie C'est qu'il a écrit Continuellement il écrivait Des réflexions Des commentaires d'évangiles Ce qu'il souhaitait D'une communauté religieuse Et de ses écrits Sont nés aujourd'hui 22 communautés religieuses Ou familles spirituelles Après sa mort Le cardinal Hamet de Paris Qui réalise sa mort Bien a profité Du fait qu'il a été tué Par des musulmans Pour inviter les gens A faire des dons Pour évangéliser les musulmans Et il a demandé En ce sens-là À René Bazin Qui est un grand écrivain français De l'époque D'écrire une biographie de Charles Il est mort en 1916 Le livre sort en 1921 Et il sera vendu À 200 000 exemplaires En l'espace de quelques années Et il y a un séminariste René Voyon Qui découvre le livre De René Bazin Sur Charles de Foucault Qui lui va fonder Inspiré par Charles Les petits frères de Jésus Communauté très nombreuse Et très très axée Sur l'aide aux défavorisés Il y a Madeleine Hutin Qui devient petite sœur Madeleine Et qui a fondé Elle est petite sœur de Jésus Elle aussi Suite au livre de René Bazin Il y a comme ça Une vingtaine de communautés Qui sont nées Et parmi toutes ces communautés-là Il y a une fraternité de prêtres Qui existe depuis 1951 Qui a été fondée en France Mais qui est ici au Québec Depuis 1959 Et on est plusieurs prêtres Autour de 200 prêtres On a aussi des agentes de pastoral Dans les diocèses de Saint-Jean-Longueuil Il y a 3 ou 4 fraternités Puis ici à Chambroque On en a 2 Et on est en 13 diocèses Au Québec et au Maritime Puis pour à peu près 200 membres Alors j'ai la chance De bien connaître cette fraternité-là D'en assumer la responsabilité nationale Et c'est ce qui fait que mon amour de Charles de Foucault Est très intense Alors je nous le recommande Lui qui est, comme disait le pape François D'une grande actualité pour le monde d'aujourd'hui Pour devenir des témoins missionnaires Merci d'avoir participé à cette nouvelle capsule Avec un saint extraordinaire Dont la canonisation est décidée Mais n'a pas encore eu lieu Parce qu'on est dans une période de COVID Et le pape François Tient à canoniser lui-même Charles de Foucault à Rome On est en attente En souhaitant que ça se fasse Au printemps 2022 Merci Au revoir, à bientôt Au revoir, à bientôt Au revoir, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501